Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Mémon News dans lequel on va parler de la fameuse photo de Bernie Sanders et de Moufles. Bernard Sanders est né le 8 septembre 1941 à New York. Il est un homme politique états-unien orienté démocrate socialiste ascendant progressiste. Maire de Burlington, la plus grande ville du Vermont de 1981 à 1989, il a par la suite été élu à la chambre des représentants des Etats-Unis de 1991 à 2007. Et depuis 2007, il est sénateur au congrès pour le Vermont. D'ailleurs, saviez-vous que la capitale du Vermont s'appelle Montpellier ? Bah maintenant, oui. En gros, le mec est connu pour ses prises de position très à gauche, comme l'augmentation du salaire minimal, la gratuité des universités publiques, l'augmentation des taxes sur les plus riches. Lui y compris, j'imagine. En faveur du Green New Deal, des droits LGBT, de l'avortement, ou encore d'un système de santé basé sur le modèle français. La fierté de la nation. Opposé à la peine de mort, aux prisons privées, brutalités policières, ou encore aux empires médiatiques, etc. C'est bien de gauche. C'est bien de gauche. En bref, c'est tout l'opposé de Trump. C'est un peu un Mélenchon en mieux, quoi. Le 19 février 2019, il rentre officiellement en campagne pour les élections présidentielles de 2020, mais se retire le 8 avril 2020 durant les primaires, apportant son soutien au candidat démocrate Joe Biden. Après un dépouillement interminable, moult suspense et autres événements incroyables, Joe Biden remporte les élections face à l'ancien président Donald Trump. Quoi ? Il était président ? Et c'est le 20 janvier qu'eut lieu l'investiture du 46e président des États-Unis, à laquelle assistait la plupart des hommes politiques du pays. Sauf Trump qui a préféré fuir en avion sur YMCA. YMCA Cet homme est surréaliste. Mais en ce jour particulier, malgré les pitreries de Trump et la gloire de Biden, l'attention du public et des médias était focalisée sur quelqu'un d'autre. En effet, l'ex-candidat à la présidence était également présent à la vestiture de Biden, avec un style vestimentaire contrastant pas mal avec celui des personnalités politiques l'entourant. Qui s'appelle l'élégorance, apparemment. C'est cette photo en particulier, prise par Brendan Smialovski, montrant le sénateur du Vermont assis sur une petite chaise pliante, seul, emmitouflé dans sa parc à beiges et ses moufles, jambes et bras croisés Et un masque très mal mis, c'est pas bien papy ! qui fera sensation auprès des médias et d'Internet. Mais c'est loin d'être une première pour Bernie, qui est, depuis longtemps déjà, très populaire en ligne. Énormément d'eux-mêmes le mettent en scène, comme par exemple cette image Macron le montrant déjà dans sa parc à beiges, alors qu'il appelait ses électeurs à soutenir financièrement sa campagne électorale en décembre 2019. Ah oui mais d'ailleurs à ce propos on a un tipeee, un utip nous ! Ah bah oui tiens c'est vrai ! Et on a même une chaîne Twitch, et vous pouvez aussi rejoindre les autres membres de la chaîne YouTube ! Bah s'il vous plaît parce qu'il faut vraiment qu'ils se rachètent des fringles ! Toi aussi, vole le style de Bernie ! La parka que porte Bernard Sanders a été fabriquée par Burton, marque de vêtements et accessoires pour snowboard, dont le siège se situe dans le Vermont. C'est son beau-fils qui a travaillé avec la marque pour ce modèle, qui lui a offert en cadeau à Noël ! Wouah ! Trop stylé ! Les moufles en laine sont faites à partir de bouteilles en plastique recyclées et tricotées à la main par Jen Ellis, une enseignante de la banlieue de Burlington. Elle les a offerts à Bernie pour le soutenir dans sa lutte pour l'éducation gratuite et l'annulation des dettes étudiantes. Wouah le drip de ouf ! Et ces moufles il les porte aussi depuis un moment, et ce fut déjà l'objet de blagues sur Twitter. Y'a même un compte qu'il aurait entièrement dédié ! Pour en revenir à notre sujet, cette image du sénateur assis dans sa doudoune luttant seul contre le froid a fait instantanément exploser Internet. Beaucoup de journalistes et de personnalités publiques ont partagé la photo en se moquant du look de Bernie sur Twitter, à tel point que la plateforme a créé une page spéciale pour l'événement. Lors d'une interview pour CBS le même jour, Bernie répondra avec humour que chez lui dans le Vermont, ils savent ce que c'est que d'avoir froid et se moquent de la mode et d'avoir l'air fashion. Sous-entendu, je préfère arborer un style simple et populaire qui soutient l'activité locale, loin des froufrous bling-bing d'une élite politique complètement détachée du peuple. BIM ! Dans ta gueule, l'idéologie capitaliste ! Mais l'image avait déjà atteint un taux de viralité qu'on n'avait pas vu depuis un moment sur la toile. Sur le subreddit MimEconomy, l'utilisateur drop-lit encourage à investir dans l'image. C'était plutôt un bon pari. En effet, durant cette même journée, la photo était massivement détournée à grands coups de Photoshop. En peu de temps, le vieil homme a été détouré et un template a été réalisé, permettant de l'incruster dans tous les univers possibles et toutes les situations imaginables. Toujours aussi rapidement, on l'a vu apparaître en gif animé, puis en vidéo, et mixé avec d'autres memes bien entendu. Dans des jeux vidéo, des séries, des films, des animés, sur des photos historiques, avec Satki New sur son banc, dans des situations Rule 34, Benny et ses moufles sont partout. Et même Jamy s'en est donné à cœur joie ! Y'a même des fanarts et des reproductions de toutes sortes ! Et personnellement, je l'aime beaucoup en artiste exposant de conventions. Moi, je préfère la version Catcher. Et ça fait plaisir de revoir un même issu du monde politique sans être de base un outil de campagne électorale. Malgré une tentative d'Amazon qui s'est permis de le récupérer dès le 22 janvier, l'utilisant dans une publicité pour leur service de paiement en ligne. Par contre, là, c'est pas passé du tout ! En effet, le politicien est aussi connu pour s'opposer fermement à la compagnie, et dénonce régulièrement les problèmes liés aux conditions des travailleurs de l'empire de Jack Bezos. Les streamers, ça compte ? Du coup, énormément de gens ont râlé et poussé Amazon à supprimer sa pub. De merde ! Par contre, Bernie a préféré vendre ses propres produits dérivés sur le site de sa campagne dès le 21 janvier, et a ainsi récolté plus de 1 800 000 dollars qui ont été reversés par la suite à des organisations caritatives. Et ça, c'est une façon très classe de faire du fric sur un mème ! Pour terminer sur une note plus légère, on a aussi vu Bernie fusionner avec une tendance très populaire en ce moment sur TikTok, qui consiste à reprendre des vieilles chansons de Marin, notamment The Wellerman par The Longest Jones. La parodie mise en ligne le 23 janvier par Day by Dave et intitulée Meat and Man sonne comme un hymno-mème, compilant par la même occasion pas mal de bons détournements sur l'homme au moufle le plus célèbre du monde. Bien qu'il se soit retiré de la campagne et ne soit pas devenu le 46e président des Etats-Unis, Bernie Sanders a tout de même conquis le cœur des internautes en l'enfant un mème de qualité et plein de bonnes vibes. Le plus puissant des modes de communication ! Et moi je dirais que ce mème est bien parti pour être l'un des plus notables de l'année 2020. Tiens. Et vous savez qu'il avait reçu le vaccin contre le Covid pile un mois avant ? Mais ça voudrait dire que grâce au vaccin on peut percer sur internet ! Et avoir une grosse bite aussi il paraît ! Mais faut vite que j'aille m'inscrire sur les listes ! Par contre en ce moment au niveau stock c'est un peu comme les cartes graphiques. Et voilà pour le Bernie en moufle ! Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a polu ! Maintenant c'est à vous de jouer en likant la vidéo et en la partageant pour nous répandre partout ! Dites-nous ce que vous avez pensé de ce mème en commentaire Et n'hésitez pas à nous faire des propositions pour des prochaines vidéos. Sachez toutefois que le prochain Mémonews est déjà en préparation et qu'il sera un petit peu spécial ! En attendant la prochaine, prenez soin de vous et mettez vos moufles ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz